Musique Deux élèves de quatrième m'ont prêté main forte pour faire ce tuto sur la perspective. Si tu n'arrives pas à faire un espace qui donne l'illusion de la profondeur, et si tu aimerais bien faire autre chose qu'un décor ou un paysage plat, regarde bien attentivement ce tuto qui va te donner quelques règles pour réussir à donner l'illusion de la profondeur sur un support plat. Prenons l'exemple d'une chambre. Comme Mathéo, commence par dessiner un rectangle régulier. Régulier ou presque. Trace une ligne d'horizon à l'endroit où tu veux. Veille bien à ce que cette ligne d'horizon soit parallèle aux deux autres côtés. Au milieu de cette ligne d'horizon, pose le point de fuite. Trace maintenant les fuyantes. Les fuyantes, ce sont des lignes diagonales qui vont des quatre coins de ton rectangle et qui passent par le point de fuite. Ces fuyantes vont t'aider à structurer ton espace. Maintenant que ton espace est structuré, il va falloir poser les quatre murs de notre chambre. Pour ce faire, dessine un rectangle plus petit. Veille à ce que les angles de ce rectangle tombent sur tes fuyantes. Laissons à Mathéo le temps de gommer les lignes de construction inutiles. Cela me laisse le temps de te donner un petit conseil. Au moment où, à ton tour, tu construiras cet espace en perspective, essaie de ne pas trop appuyer avec ton crayon. Autrement, au moment où tu vas gommer les lignes de construction inutiles, cela va laisser des traces. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu.